Bonjour chasseur, te voilà dans l'aile droite de la bibliothèque de Babel dédiée au recoin bestiaire. Ici se trouvent les créatures foisonnant l'esprit de l'homme ainsi que son imaginaire. J'ai reçu ta demande sous forme de carte numérique et j'ai pu donc récolter les informations que tu recherches. Il n'est pas au niveau des parasites d'alors ou de la chose mais il ne faut tout de même pas le sous-estimer. Du moins pour les organismes vivants classiques, cette chasse ne te sera pas bien difficile et pour cela j'ai même pu m'informer sur les récits de chasse des Yodja pour regrouper bon nombre d'informations. Je t'invite donc à prendre place le temps que je te transmette ce qu'il y a à savoir sur les créatures que l'on appelle Xenomorphes. Xenomorphes XXX-121 Xenomorphes XXX-121, connues familièrement sous le nom d'aliennes, est une espèce extraterrestre endoparasitoïde très agressive. De vos jours, ces créatures prédatrices vicieuses avaient comme but la propagation de leur espèce et de la destruction de toute vie qui pourrait représenter une menace pour eux. L'organisation de leur société faisait quelque peu penser à certains insectes comme les fourmis. En effet, les caractéristiques physiques des individus déterminaient leur fonction ou l'inverse et il existait ainsi différentes castes d'aliennes comme les rênes, etc. Les aliennes émettaient des grognements mais on supposait souvent qu'ils communiquaient par télépathie. Car un alien ne pouvait chasser seul, il n'hésitait jamais à se regrouper en meute et à élaborer des tactiques comme des prédateurs ou des chasseurs. Les créatures étaient connues pour leur sang acide puissant et leur mâchoire pharyngée. Bien que leur cycle de vie biologique, dans laquelle leur progéniture était implantée à l'intérieur d'autres vivants, avant d'éclater violemment dans leur poitrine, fut à bien des égards leur aspect caractéristique. Cela dit, le dit alien mesuré entre 2m et 2m50 de hauteur et il était généralement bipède, possédant deux bras et une queue, mais quelques-uns avaient 5 clons impadis ce dorsau. Son sang était composé d'acide moléculaire. La tête de l'alien était probablement sa particularité la plus frappante et la partie de son anatomie qui le singularise le plus. Ce crâne, démesuré, fait supposer un développement exceptionnel du cerveau. Mais comme l'intelligence dont furent preuves les xénomorphes ne paraissaient pas proportionnelles au crâne, le cerveau servirait plus probablement à loger des aires spécialisées dans la reconnaissance de l'environnement. Autrement dit, le cerveau de l'alien aurait été responsable de la perception supérieure du xénomorphe. D'après les observations faites sur les xénomorphes, on pouvait remarquer que ceux-ci possèdent un dôme translucide dont la couleur variait selon les individus, laissant deviner un second crâne aux reliefs tourmentés présentant des cannelures. Or, la différence notable qui existait entre les alien de Nostromo, de Fiorina XVI, de Loriga et ceux de la planète LV-426 était l'âge. En effet, les alien d'LV-426 étaient âgés de trois semaines lorsqu'ils furent au découvert, les autres ayant à peine deux jours. Ainsi, il avait été montré que le dôme translucide n'était présent que chez les alien adultes jeunes. Il semblait donc que la fonction de ce dôme fut de protéger le crâne qui serait encore en formation pendant les premiers jours de la vie de l'alien. Après une durée encore indéfinie, ce dôme tombait ou se solidarisait à la tête du xénomorphe en épousant les contours cannelés. Une autre particularité de l'alien était la présence de tubes à peine dix dorsaux. Le plus haut était une sorte de vertèbre qui se serait prolongée sur le dos. Les quatre autres étaient des sortes de tubes. Il semblait que cette partie de l'anatomie du xénomorphe avait pour but de le protéger d'éventuelles attaques par derrière. Mais peut-être aussi cela permettait-il au xénomorphe de paraître plus impressionnant ou hypothétiquement qu'à la base de ces tubes, des glandes furent responsables de la sécrétion de la gelée dont étaient composés les murs de la ruche et les cocons, gelées qui, par la suite, se solidifiaient pour donner un composé plus ou moins résistant. En tant que prédateur parfait, l'alien possédait une arme que nous dirons létale qui était une seconde mâchoire ressemblant être le plus spectaculaire et le plus efficace, du moins à courte portée. La deuxième bouche était un muscle très puissant logé dans la première mâchoire de l'alien, dont la longueur maximale était de 20 cm. En action, la deuxième bouche devint extrêmement rigide de manière à assurer une force d'impact, capable de broyer des os ou même de briser des matières solides. Mais de manière exhaustive, la deuxième bouche possédait aussi d'autres fonctions, comme manipuler des objets simples. Pour continuer son arsenal physico-biologique, la taille de la queue de l'alien était égale à la hauteur de l'alien lui-même. Possédant trois fonctions, aider la créature à acquérir une certaine stabilité, tuer grâce à la puissance redoutable de ses muscles d'autant que celui-ci se terminer par une pointe et immobiliser tes proies afin de les placer dans un cocon. Ajoute à cela que les études menées sur le xénomorphe avaient montré que celui-ci combinait tous ses sens de manière optimale dans la représentation de son environnement. Du changement de température, d'auteur ainsi que des vibrations et des bruits, laissant prétendre que sa perception était forcément en trois dimensions. En effet, chacun de ses sens étant excellent, le manque d'organes permettait une vision directe semblant être conférée à l'alien un davantage important, les différences de luminosité ne l'affectant pas et il était tout aussi dangereux de jour comme de nuit. Malgré cela, la localisation des organes sensoriels n'étant pas déterminée avec précision, il semblait que ceux-ci furent placés dans ou sur la tête du xénomorphe. Des systèmes de détection de vibrations présentes chez l'alien étaient aussi très développés et une majorité des cellules spécialisées dans ces détections auraient été situées sous les pieds et les mains. Une autre théorie laissait penser que les aliens se servaient des phéromènes pour détecter leur proie, ce qui fut corroboré par leur comportement au sein de la ruche. A noter qu'il était aussi très crucial de savoir qu'il semblait que les aliens adultes étaient capables en l'absence de reines de muets pour en devenir une et de pouvoir à nouveau pondre des œufs. On pouvait ainsi expliquer le comportement de xénomorphes isolés qui kidnappaient leur proie, sans pour autant pouvoir les transformer en autres sur le moment. Ce ne fut pas toujours le cas, car pour tenter de retracer les origines de ces créatures dans Alien 5 Eternity par exemple, sur leur planète d'origine, on aurait dû les observer avec de longues épines dorsales et latérales, des proéminences colorées sur les mandibules et les articulations, un tard terminant sur la queue, une très grande taille, des sifflements et des cliquetis sonores furent les caractéristiques des xénomorphes mâles originelles. Les ouvrières qui fabriquaient le sucre pour nourrir la reine étaient plus petites et dénuées de protection. Leur mode de reproduction en milieu naturel était très différente de celui qui fut connu par la suite. En effet, les mâles devaient inséminer les œufs avec leur organe génital, œufs, qui n'étaient rien d'autre qu'un utérus externe pour procréer. Les œufs non fécondés donnaient à leur naissance au fast-hugger qui permettait aux xénomorphes de survivre en cas de catastrophe environnementale en attendant un renouveau. À l'opposé de l'image courante des antagonistes extraterrestres, les aliens n'étaient pas des créatures à la technologie avancée cherchant à envahir les terriens, mais des bêtes féroces, animées par l'instinct et armées uniquement de griffes, crocs, et d'une queue aiguisée agissant uniquement par instinct de survie à rien d'autre. On pouvait aussi supposer qu'ils tuaient par peur de l'étranger, peut-être même qu'ils voyaient tous ceux qui étaient différents d'eux comme des monstres. De ce point de vue, l'aliène était donc subtilement macabre d'une sorte d'allégorie de la xénophobie. En dehors de leurs conflits répétés avec les humains, les xénomorphes étaient notamment associés au Yotcha qui les connaissaient sous la forme de Kaid Ameda, signifiant « viande dure », se servant d'eux dans des chasses initiatiques qui servaient à tester les jeunes membres de leur société et à marquer leur passage à l'âge adulte. Étant de véritables machines à tuer depuis leur naissance à leur mort, incroyablement agressifs et violents, l'alien attaquait toute forme vivante qui n'était pas de son espèce. Ou alors, quand une reine était à proximité, les aliens lui amenèrent le plus d'humains vivants possible pour servir d'hôtes. Cependant, on ignore encore à ce jour ce qu'ils mangeaient et même s'ils avaient besoin de manger. D'ailleurs, malgré son attitude de fauve, l'alien était très rusé. Ils pouvaient élaborer des plans d'attaque et des pièges, surtout dans les lieux qu'ils connaissaient, et l'arène du deuxième film avait même montré la capacité à apprendre à se servir d'un ascenseur. Du plus loin de ce que nous savons sur cette espèce, c'est que les dits ingénieurs, races très anciennes et implantées dans de nombreux mondes de la galaxie, créèrent cette forme de vie. L'un d'entre eux arriva sur Terre et utilisa une arme biochimique pour déconstruire son ADN et créer les humains. Sur LV-223, les ingénieurs n'arrivèrent pas à contrôler les aliens qui les forcèrent à fuir et en infectèrent plusieurs qui moururent le thorax perforé. Des nids d'aliennes disséminés seront trouvés sur certains de ces mondes. Mais avant les humains, et Yodja finirent par en trouver et commencèrent un élevage d'aliens afin d'obtenir des rênes. Cela leur permit de construire les héros de chasse et de les alimenter en aliens pour les rites de passage des jeunes de Yodja. Néanmoins, un de leurs vaisseaux s'écrasa sur LV-426 quand le pilote mourut en donnant naissance à un alien. Lors d'une révolution d'une civilisation ancienne située en Antarctique, vénérant comme Dieu Yodja, ils construirent une pyramide sur leur direction. Cette pyramide était en réalité une prison pour une reine alien. Les humains s'offraient en sacrifice dans cette pyramide permettant à Yodja de chasser des aliens. Mais contre toute attente, une chasse tourna mal. Les jeunes de Yodja n'ayant pas réussi à tenir tête aux aliens, ceux-ci finirent par s'échapper de la pyramide et xénomorphes se reproduisirent par centaines. Le dernier Yodja, n'eut pas d'autre choix que de s'auto-détruire en provoquant une explosion qui mit fin à cette infection et par-delà même à la civilisation. Nous retrouverons leur place par le biais d'un humain nommé Charles Wayland qui découvrit un signal étrange émanant d'une pyramide au cœur de l'Antarctique. Il constitua une équipe archéologique faite de scientifiques, spécialistes de la glace et de mercenaires. Charles Wayland était malade et voulait marquer l'histoire par cette découverte. Il s'avéra que ce signal était un piège des Yodja qui cherchaient du gibier pour les Fasugger afin de commencer une nouvelle chasse à l'alien. La chasse faillit mal tourner car la reine alien manqua de s'échapper. L'équipe fut alors décimée par les monstres et les chasseurs. Wayland sera la dernière victime des Yodja, Alexa Wood, dernière survivante humaine et le Yodja survivant s'alliera pour combattre les aliens. La pyramide fut détruit et les aliens de ce temple également. Le Yodja, gravement blessé, fut rapatrié à bord de son vaisseau-mère qui attendait en orbite. Le Predator, ayant en réalité été infecté par un Fasugger dans la pyramide, un chestbuster éclosa. Le Predalien. Le Predalien se glissa dans un chasseur Predator, petit vaisseau de chasse qui se sépara du vaisseau-mère. Le Predalien mit l'équipage du vaisseau en difficulté et celui-ci s'écrassa près d'une petite bourgade américaine. Une multitude de Fasugger issus d'un élevage contenu dans le vaisseau se répandirent dans la nature, générant une multitude d'alien aux environs de la ville, puis en ville. Sur sa planète d'origine, Yodja vit le journal de bord du vaisseau attaqué par le Predalien et décida de venir sur Terre afin d'en faire un trophée de chasse. Les aliens, étant trop nombreux et trop puissants, le gouvernement décida d'atomiser la ville, incluant le Yodja, le Predalien et tous les aliens. Va ensuite l'arc, dirons-nous, de l'arrivée du Prometheus sur LV-223. Seul un message radio provenant du professeur Shaw parvint à la Terre, où elle annonçait la perte du Prometheus et de son équipage. En réalité, ils furent attaqués par un xénomorphe, une forme dérivée de Fasugger, ainsi qu'un ingénieur survivant. Toutefois, entre-temps, des expériences sur les aliens furent menées provoquant différentes mutations jusqu'à les modifier génétiquement. Contrairement à ce qu'on pouvait donc penser, les xénomorphes n'étaient pas à ce moment le fruit d'une évolution naturelle, mais bien le résultat du travail d'une mutation génétique, ce qui nous amena à l'accident du Nostromo. Un vaisseau cargo de classe M, le Nostromo, fut dévié de sa trajectoire par l'ordinateur de bord. Les passagers furent réveillés et durent débarquer sur LV-426 dans le système de Reticuli pour étudier un vaisseau spatial extraterrestre qui s'agissait d'un appareil des ingénieurs, servant à développer des armes biologiques, endoparasites, les fameux aliens. Au cours de la fouille du vaisseau, Khan fut incubé par un Fasugger. L'équipage du Nostromo quitta la planète avec le malade. Le colonel Hélène Ripley découvrit que la compagnie Welland de Yutani, ses patrons, avaient prémédité l'arrêt du Nostromo sur cette planète. Ils durent affronter l'aliène. Seul Ripley survit et dut détruire le vaisseau pour s'enfuir à bord d'une navette de sauvetage, le Narcissus. Voyons à présent leurs différentes formes. L'œuf, mesurant un mètre de haut et entre 40 ou 60 cm de diamètre, légèrement translucides, ils ont la texture de cuir. L'œuf est fermé par 4 lèvres, ils peuvent attendre très très longtemps avant d'éclore. Fasugger, littéralement agrippeur de visage, est le stade de larvère de l'alien. D'environ 1 mètre 50, la longue queue comprise. Il émerge d'un œuf noir verdâtre qui, au lieu de se briser comme une coquille, s'ouvre à l'extrémité à la façon d'une fleur. Le Fasugger ressemble vaguement à une araignée de couleur chair avec 8 pattes articulées, mais aussi une longue queue serpentiforme et une trompe à la place de la bouche. Cette dernière s'enroule ensuite autour du cou et les pattes en serrant la tête. Son sang est très acide et, par conséquent, il est impossible de le découper pour l'enlever de la victime. La créature aimée des substances chimiques qui plongent la victime dans le coma, il n'a qu'un objectif, s'accrocher au visage de sa victime pour pondre un embryon. Chose faite, le Fasugger se détache et meurt. Le Chest Buster Littéralement Exploseur de Poitrine est le stade embryonnaire de l'Alien, implanté à l'intérieur d'un hôte vivant dans la cage thoracique, derrière le sternum, à terme au bout de 8 à 12 heures, au moment de la fécondation. Durant la première partie de son développement, le Chest Buster reste à l'intérieur de son hôte, où il se développe comme dans un cocon. La période de gestation n'est jamais vraiment précisée, mais semble durer quelques heures, tant durant lequel l'hôte semble indemne et ne montre pas d'autres symptômes qu'un appétit inhabituel. Malheureusement pour naître, il explose littéralement la cage thoracique de son hôte. En 2-3 heures, il aura atteint sa taille adulte, apparemment sa morphologie dépend de l'hôte dans laquelle il a grandi. L'adulte, ou le drone est guerrier, est un redoutable prédateur. Avec son exosquelette, il ressemble un peu à un gros insecte. Il peut être bipède, quadrupède, en fonction de son hôte. Dans Aseret, une double mâchoire rétractable, des griffes, une queue fouette en l'air, il est très vif et peut se déplacer rapidement sur le sol comme au plafond. Il sait aussi très bien nager, comme on le constate dans Alien Résurrection. Son sang étant acide, et ronge tout, mais capable d'être aussi craché également. Après s'être échappé de son hôte, le chest-buster mue, grandissant à une vitesse impressionnante, jusqu'à atteindre le stade adulte. En muant, la créature remplace une partie de ses cellules par des molécules de silicium, lui donnant une carapace noire et un aspect presque biomécanique. La forme traditionnelle, issue d'un hôte humain, possède une tête oblongue, dépourvue de nez, d'œil et d'oreille. Le xénomorphe dispose également de deux organes sensoriels servant à sentir les phéromones qu'émet leur entourage. À l'extrémité de la tête s'ouvre une bouche pleine de croix acérés et métalliques, à l'intérieur de laquelle, se trouve une langue en forme de trompe se terminant par une seconde bouche dotée des mêmes dents. Cette langue peut émerger de la bouche à une vitesse fulgurante, permettant de frapper violemment les victimes, leur fracassant facilement le crâne. Le corps est humanoïde, avec deux bras et deux jambes, des griffes acérées, quatre impadis en forme de tuyaux émergents du dos et une longue queue se terminant par une pointe acérée. Il est plus fort, agile et rapide qu'un humain. Se déplace avec une furtivité prodigieuse et possède des aptitudes hors du commun à la nage. Comme les deux formes précédentes, son sang est un puissant acide moléculaire et ils sont capables de cracher un acide similaire en faible quantité pour perturber et aveuguer leur ennemi à la façon des cobras crasheurs. Pour ces raisons, tenter d'éliminer un alien à bout portant ou dans un vaisseau avec une arme est extrêmement dangereux. Si le sang se libère, il a toutes les chances de blesser la victime ou dans le second cas de dissoudre la coque du vaisseau provoquant alors une mort certaine pour tous les passagers. Le coureur par contre est une sorte d'alien présentant quelques différences avec le xénomorphe original. Quand il naît, le coureur a l'apparence d'un alien miniature et non d'une larve. Il est quadrupède comme en général son hôte et de couleur brune. Il est beaucoup plus agile et rapide que les autres xénomorphes mais il est moins fort. Il a un comportement très similaire aux autres aliens si ce n'est qu'il préfère se servir de sa gueule pour attaquer plutôt que de ses griffes. Le prétorien est un guerrier d'élite ainsi que l'un des stades finaux dans le cycle de vie des xénomorphes. Xénomorphes, la caractéristique la plus distinctive d'un prétorien est sa grande crête de tête similaire à celle d'une reine qu'il utilisera souvent pour enfoncer des cibles dans une attaque de charge. Contrairement à la reine, cependant, le prétorien ne possède pas de deuxième paire de bras sur la poitrine et ses mâchoires remplies de temps métallique sont comparables à celle des drones et des guerriers. Comme la reine, le prétorien possède généralement des épines dorsales plus longues qui se terminent en une pointe aiguë par rapport aux autres xénomorphes qui possèdent ses appendices. La reine a une tête ornée d'excroissance. Elle dispose d'un grand abdomen mou et est capable de pondre une quantité impressionnante d'œufs. Elle peut se défaire de cette fabrique à œufs en cas de danger comme le ferait un lézard avec sa queue. C'est la plus puissante de son espèce, la plus retorse et la plus dangereuse. Il n'y a qu'une reine par colonie. Redoutable de par sa taille de 4 mètres 50, dotée de quatre bras, a la tête rétractable sous une plaque cornée comme celle d'un triceratops. Le roi, également connu sous le nom de Monstruosité, est un xénomorph de 7 mètres similaire à la reine. Mais il est beaucoup plus construit pour le combat que la reine pondeuse. C'est la version mutée et évoluée du prétorien. Bien que ce ne soit pas nécessaire, le roi peut féconder la reine. Mais pour en gagner le droit, il doit affronter des rois rivaux. Il possède une crête de tête impressionnante et grande qui est beaucoup plus ornée que celle de la reine. Le roi est également beaucoup plus rigide, plus musclé et plus lourd. Le nouveau-né est le résultat de la naissance d'un alien hybride, tout aussi redoutable qu'il voudra tuer la reine, ne la reconnaissant pas comme de sa race et prendra une humaine pour sa mère. Et pour terminer, les formes alternatives qu'un alien prendra, une fois adulte dépendant grandement de son hôte. Si dans la plupart des cas, les aliens se servaient d'humains comme incubateurs, il y a d'autres cas plus particuliers. Le fait que les aliens ne pouvaient parasiter d'autres autres que les humains, tels que certaines espèces extraterrestres par exemple, étaient suggérées dans Alien, le huitième passager. Lors de la découverte du cadavre de l'ingénieur, dont certaines zones du corps semblent avoir explosées de l'intérieur, mais ne sera confirmées qu'avec Alien 3, puis avec Prométhéus. Dans cet esprit, le prédalien est une race fictive appartenant aux univers alien et prédator. Il s'agit du résultat d'un facehugger ayant infesté un prédator au lieu d'un humain. Le chestbuster qui jaillit du prédator hérite donc de certaines caractéristiques de son hôte, donnant ainsi naissance à un hybride alien et de prédator. On peut noter par exemple la présence des dreadlocks, ainsi que des mandibules du prédator, à la fois présentes sur la mâchoire principale et sur la mâchoire au bout de la langue. Sa musculature est plus développée, lui donnant un aspect plus humanoïde à l'inverse des autres aliens qui ont un aspect plus insectoïde. Il présente un crâne arrondi et long, comme un alien, mais difforme et très large, à l'instar des prédators, et a l'habitude d'arracher la peau et la colonne vertébrale de sa proie. Physiquement, cette incarnation du prédalien possédait un aspect similaire à un alien de 3 mètres de haut, mais avec les mandibules, les drill-tocks et la carrure du prédator. Il a également montré qu'il a hérité de certaines aptitudes de son hôte, telles qu'arracher la peau et la colonne vertébrale de ses victimes, comme dit précédemment. Il est physiquement largement plus fort que les deux créatures, dont il est l'hybride, capable, comme démontré dans son combat durant le film, de dépasser largement en force un prédator ordinaire. Ce prédalien était également une jeune reine, bien que largement plus petit que le spécimen classique, qui mesure dans les 15 mètres doté d'une aptitude particulière. En utilisant sa seconde bouche, elle est capable d'injecter directement les embryons de Chessbusters dans les hôtes, et en grand nombre. Les malheureux, qui en étaient les victimes, donnaient donc naissance ensuite à plusieurs Chessbusters par individus qui jaillissaient de la manière habituelle. Les aliens qui en résultaient donc, avaient les traits de leurs propres hôtes et ne possédaient pas de caractéristiques propres auprès d'aliennes. Le Deacon, ou l'alien primitif, était une nouvelle espèce faisant son apparition dans Prometheus. Bien que différent des aliens, ils partageaient de nombreux traits communs, un cycle de vie similaire, une apparence globale similaire et la présence d'une seconde mâchoire. Tout comme pour les aliens, le Deacon était né de l'infection d'un ingénieur infecté par une créature semblable à un fesse-hugger géant, dont il avait percé le torse après un certain temps d'incubation. A sa naissance, il semblait déjà parfaitement formé avec une structure osseuse rigide. Le Néomorphe, produit par l'infection d'un humain par des spores, la peau du Néomorphe était blanche alors que celle du Xénomorphe était noire. Bien que ces créatures soient tout droit sorties de l'esprit cauchemardesque de Giger, nous pouvons remarquer plusieurs inspirations qui lui ont donné le jour, très probablement comme le requin lutin, ayant inspiré la seconde mâchoire de l'alien, ou le Tonnelier de Mer, la créature ayant inspiré la tête de l'alien, la Limule, la créature ayant inspiré l'alien dans sa face face hugger, ou hésité que ses monstruosités ont su apporter aux créations suivantes, comme les Brood, ennemis extraterrestres des X-Men, les Tyrannides, une des espèces de Warhammer 40 000 avec leur apparence générale et leur mode de vie en essaim, les Yitsan, une des espèces de l'univers de Spelljammer, les Erg, du jeu de stratégie Starcraft avec l'apparence générale notamment de l'Hydralisk, vivant en essaim, intelligence centralisée, principe d'assimilation de l'ADN, les Sylvoïdes, un type de créature dans le jeu de cartes à collectionner Magic, l'assemblée avec l'apparence générale, aspect organique, vit en essaim sous le contrôle d'une reine, Sucerin, ou autre intelligence centralisée, la chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boisseau, en Loire-Atlantique, en France, qui possède une chimère représentant un Xenomorph, en tant que symbole du néant, du mal absolu qui ne doit pas être réveillé. Dans le manga Dragon Ball, la troisième forme de Freezer ressemblant beaucoup au Xenomorph. De même, au niveau de sa personnalité, Freezer n'hésitant pas à tuer par plaisir. Une maquette de l'alien dans Cody Yoko, qui est exanatifiée dans un des épisodes, ou dans le jeu Conquerba de Fur Day, le boss final est un Xenomorph. Les Métroïdes, dans la série de jeux vidéo Métroïdes de 1986, où sont des ennemis originellement en forme de tête de Méduse, l'évitant à grande vitesse vers le héros, et s'installant sur sa tête pour absorber son énergie très rapidement. Cette série inclut aussi Ridley, un ennemi géant récurrent en forme de reptile ailé, nommé d'après le réalisateur d'Alien. Le film Howard, une nouvelle race de héros, incluant une sorte de télescope capable d'attirer des objets très lointains, et qui a ainsi permis à une larve extraterrestre, dans le corps de son inventeur. Cette larve finit par en sortir, pour soudainement devenir une sorte de scorpion géant, rappelant à la fois Alien et Dune. Et c'est ici que les informations se terminent. Tu as à présent le nécessaire pour commencer ta traque. Comme un essaim, tu pars tout simplement pour une extermination de masse. Il restera par la suite de bon nombre de menaces cosmiques, mais néanmoins, je n'ai aucun doute sur la puissance des chasseurs de cette bibliothèque, et donc, de la réussite de cette quête. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chasse, en te souhaitant de revenir au plus vite. Néanmoins, Si tu crois celui à qui j'ai confié l'annulation de l'espèce parasite, nommée la chose, préviens-lui qu'à son retour, une autre tâche lui sera confiée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !